Rien n'est plus difficile que de prendre conscience d'un manque. Ça ne peut se faire que par comparaison. Si l'autre a quelque chose que je n'ai pas, j'ai un manque. Mais moi-même, si je me confronte à moi-même, je ne peux pas prendre conscience des manques. Je ne peux pas prendre conscience de mes impuissances. Par exemple, j'ai discuté tout à l'heure avec un jaune, de race jaune. Je lui disais qu'il ne captait pas une certaine spécificité des profils des femmes, des actrices féminines, blanches. Il dit « si, 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 si ». Mais qu'est-ce qu'il en sait ? Il y a un minimum d'humilité dans ce domaine-là. Quand quelqu'un dit « je capte », qu'est-ce qu'il en sait ? Peut-être qu'il ne capte pas bien. Qu'est-ce qu'il en sait ? Comment les gens peuvent affirmer quelque chose comme ça ? Il faut qu'ils le prouvent. Il faut qu'ils soient capables de prouver, qu'ils soient capables de distinguer entre différents types de physique. Et le fait qu'ils ne le distinguent pas, c'est simplement une preuve d'impuissance. C'est tout simplement ça. Moi, ça m'a toujours fatigué, ça. Alors, il faut toujours rechercher des éléments de comparaison. Dans tous les domaines. Quand on n'a pas d'éléments de comparaison, par exemple, si on ne connaît pas une source plus ancienne que le document qu'on possède, on ne peut pas comparer. Si on n'a pas une structure qui est préalable ou distincte de l'objet qu'on veut étudier, on ne peut pas comparer. Donc, une comparaison, on ne peut pas étudier quelque chose qui n'est pas en position comparative. C'est aussi simple que ça. Donc, on ne peut pas très bien. – Sous-titrage FR 2021